C'est à Rome que l'Italie va commencer cette roue dans le groupe B face au Danemark. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes en direct pour ce second match du groupe B. L'Italie qui commence à domicile face à un adversaire qu'il ne faut pas sous-estimer. Mais bien au contraire, le Danemark est capable de faire de grandes choses et vont peut-être le prouver avec ce premier match. Mais en attendant, voici les îles. Et maintenant l'hymne danois. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà pour les hymnes des deux nations. Alors que l'on voit les compositions d'équipe. Tout d'abord le Danemark. Un 4-3-3 pour le Danemark. Et maintenant l'équipe italienne avec Immobilier Insigne. Chiellini également. Et c'est les Danois qui vont faire la mise en jeu. On est parti pour ce second match du groupe B. Maëlle. Whiteweight. Vers Wind. Vers le centre. Qui repasse vers le côté. Et c'est bien repris par Insigne. Mais la balle en touche. Il y avait peut-être mieux à faire. Poulsen. Vers Hochberg. Eriksen. Was. Poulsen. Hochberg. Eriksen. Wind. Oh ! Il y a le feu dans la défense italienne. Ça a vite dégagé. Mais ça retombe dans les pieds danois. Ils mettent la pression directe. Poulsen. Qui centre. Et ça dégage. Locatelli. Immobilier. Berardi. Il y a peu de solution pour l'instant. Du moins en avant il n'y a pas de solution. Il est obligé de remettre la balle en arrière. Florenzi. Et vers Spinala Zola. Insigne. Insigne sur le côté. La fin de le centre. La tête. Ça ne touche pas. Le joueur italien. Smékel. Vers Poulsen. C'est l'Italie qui touche le ballon. Mais ça retombe dans les pieds du Danemark. Wind. Poulsen. Ouh ! Ils sont bien revenus à la défense. Il y avait un petit peu le feu là. De l'année. Kjer. Erickson. En tout cas, ils ont décidé d'attaquer via le côté. Le centre. Ouh ! Peut-être le contrepar est là. La passe bien en avant vers Immobilier. Sur le côté. Oui, Insigne. Pina Zola. Est-ce qu'il va centrer ? Oh, il se fait bien subtiliser la balle dans les règles de l'art. Il n'y a pas eu faute. Oduchi. Jorginho. Barrella. Oberardi. Il n'a pas su contrôler cette balle. Elle lui a échappé. Ah, c'est dommage. Donnarumma qui dégage. Oh là, il s'est pris le ballon en pleine poire. Il est signé. Sur le côté, ça décale vers Berardi. Pour essayer d'écarter ce jeu. C'est compliqué. Il est marqué. Jorginho. Wind. Press wait. Attention à ne pas faire de fautes. Pour l'instant, il y a un bon contrôle. Des Danois. Et l'arrêt de Dodarumma. Pour l'instant, c'est assez équilibré entre les deux équipes. Niveau de possession de balles. Il y a eu un peu plus d'occasion pour les Danois en 16 minutes. Les Italians ont un peu de mal à se trouver. Ils sont un petit peu bloqués par cette équipe danoise qui défend bien. Qui forment un mur et qui les empêche même d'entrer dans la surface de réparation. Ils tournent autour mais ils n'arrivent pas à y mettre un pied. Lunkcher. Was. Christensen. Sur le côté Brathwaite Il peut la refaire Ah ils ne se sont pas parlé Ça n'a pas bien communiqué Bonucci Chiellini C'est dangereux Parce qu'ils mettent une énorme pression Les Danois Bonucci Ils n'arrivent pas Il n'arrive pas Chiellini Peu de solution Bonucci Verberardi Et non Et non Et non Brathwaite Berwind Il aurait pu y aller seul Mais ça aurait été un petit peu trop compliqué Je pense Florendi Florendi Berardi Est-ce qu'il a une solution ? Non pas vraiment Florendi Qui décale vers Spinazola On a du mal aujourd'hui On va dire le numéro 4 Ah non C'est une balle perdue inutilement Chiellini Barrella Sur le côté Berardi Il faut avancer Il ne faut pas rester statique Comme ils sont en train de faire Ah non mais non Problème de communication Entre les joueurs italiens Hochberg Pas faute Signale l'arbitre Il n'y a rien Il faut faire attention aux italiens Qui ont aussi la La triste Réputation D'être de très bons acteurs Sur le terrain Notamment lorsqu'il y a des fautes L'arbitre le sait Spinazola C'est bien ce qu'il fait Ah il aurait du faire la passe Il a voulu la jouer trop Trop solo Eh non Donnarumma Qui fait une passe On est à la demi-heure de jeu Toujours 0-0 Entre le Danemark et l'Italie C'est vraiment très serré Entre les deux équipes L'Italie qui essaye Qui essaye Le Danemark qui pour l'instant Est en mode défense On défend On ne fait pas trop de contres On défend On les laisse se fatiguer Et c'est une tactique également Pour mieux attaquer la seconde période Meule Christensen Cœur On va sur le côté Vers Poulsen Oh là il a mis trop en avant Oh là Retournée acrobatique De Chiellini Ces deux nations Ce soir Qui sont On va dire Les favorites De cet Euro 2020 Qui font partie De cette liste De favoris Pas faute Signal arbitre Pas faute Pourtant Sarah Là du côté Danois Oh là 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 L'énorme danger Cœur Vers Poulsen Avec Was Poulsen Allez C'est discutable Mais il n'y a pas de faute On voit Objurg Peut-être au moyen Là Le Danemark Tente quelque chose Il y a tous les Italiens Défend de haut Attention Et pas de problème Pour récupérer ce ballon Ah oui quand même Sur le côté Direct Pas beaucoup de solution Il n'y a pas beaucoup de solution Spinazzola Qui va monter Qui centre La tête Danoise Ça manque de solution Pour les Italiens Là cette occasion Elle était Très importante On est bientôt À la mi-temps Se prendre un but Maintenant Serait terrible Pour le mental Pour mettre Un coup de massue Est-ce qu'une des deux équipes Va réussir Jorginio Et non Ça n'est pas en touche Un signé Okateli Peut-être sur le côté Là-bas Il lui a fait le signe Et non La défense C'est trop bien présente Attention Attention Et c'est la fin De cette première période 0-0 Entre le Danemark Et l'Italie On espère Que ça va se débloquer En seconde période En tout cas C'est assez équilibré Entre les deux Il y a eu des occasions De chaque côté Maintenant L'Italie A plus de possessions Est-ce que ça va payer Pour eux On ne sait pas Mais on verra ça En seconde période La seconde période De ce match Du groupe B Entre le Danemark Et l'Italie On espère des buts On espère des buts On espère que ça va se débloquer On espère que ce match Va décoller Parce qu'on attend Beaucoup de ces deux équipes Un match nul Pour commencer Serait Pas bon Ça serait pas bon Oula Belle passe Mais ça a été intercepté Par Bonucci Il n'y a pas eu de remplaçant Durant la mi-temps Insigne Avec Chiellini Jorginho Paré là Il n'y a pas faute Il n'y a pas faute Le supporter s'emballe Berardi A été changé Du côté italien On a eu un remplacement Il voulait shooter le ballon Mais il a shooté la jambe Le joueur du Danemark L'arrêt de Donnarumma Bernardeschi Qui vient de rentrer Poulsen Eric Sen Oh qui se fait subtiliser Mais il y a faute Ah c'est pas C'est pas bien placé Pour les Italiens Ce coup franc N'est pas Au bon endroit Pour les Italiens Mais alors pour les Danois Il est parfaitement placé Et c'est une faute Terrible là Je pense C'est une très bonne occasion Pour le Danemark Qui va tirer C'est Eric Sen Oh Le but D'Eric Sen Sur coup franc Le Danemark 1-0 Oh La 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 Cette occasion Il la saisisse De la meilleure des manières Le stade anti Retenait son souffle Oh ce coup franc Magnifique d'Eric Sen Oh Oh C'est terrible pour les Italiens Oh Il est direct Il est direct Magnifiquement tiré D'Eric Sen Oh là Il n'a rien pu faire Donnarumma Magnifique 1-0 Pour le Danemark Ils peuvent s'en prendre Ils peuvent s'en prendre Ils peuvent s'en prendre Qu'eux-mêmes Les Italiens Maintenant Le devoir Le devoir est de revenir Et ce match Qui décolle enfin Le score Qui décolle enfin Et là C'est là que le vrai match commence Que les deux équipes Vont vouloir défendre Et l'autre attaquer Oh la belle feinte Oh la 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 C'était bien fait ça Magnifique Mahel Christensen Attention Poulsen Poulsen Qui se fait subtiliser la balle Il aurait dû faire la passe avant Immobile Ouh Dommage Meule Objörg Eh non Faute De la Ney Ils vont essayer Ils vont essayer Les Danois D'y aller Attention à ne pas se faire surprendre En contre aussi C'est important Bien 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 intercepté De la défense Bonucci Vers Insigné Contrôle parfait La passe vers Spina Zola Eriksen Qui tente de loin Qui tente de loin Le joueur italien A eu un bon réflexe Il a mis les mains dans le dos Lorsqu'il a pris la balle sur lui Pas qu'il y ait main justement Parce que faire faute ici Encore une fois Ça aurait été un très très gros danger pour eux Insigné Immobilier Non Mais non Non De la Ney Christensen Meule Breastweight Wind Ils essayent Mais pour l'instant Les Italiens défendent bien Là C'est chacun son tour Voilà par contre Là par contre Il tire Et ça se tentait De loin Il en faut un peu plus Pour surprendre Donnarumma Bernardeski Paré là Jorginho Oui peut J'ai cru qu'il allait la tenter Ah Faute Hors jeu Ah oui Ah bah oui Hors jeu Effectivement Bien joué à l'arbitre Assistant Pessina Remplace Locatelli Pour l'Italie Trois fautes pour l'Italie Et une seule Pour le Danemark Oui Danemark Pousse l'Italie A faire des fautes Et à jouer Et à jouer On va dire Salement Mais il faut que l'Italie Revienne S'ils veulent Confirmer Les dires Sur cette équipe italienne Qui pourrait Possiblement Faire partie Des gros dangers Et potentiellement Des vainqueurs De cet euro Il va falloir Qu'ils donnent Un autre visage Pour l'instant C'est le Danemark Qui est là Qui est là Au score Aussi avec un zéro But De Eriksen Rathwaite Objorg Et non Il n'y avait personne Bernardeschi Florendi Bernardeschi Alors que la question Du jour A dire En commentaire De ce match Quel a été le score Entre la Suède Et les Pays-Bas Aujourd'hui Le match qui a eu lieu A 15h Voilà Question du jour Spinazzola Spinazzola Verrinsigné Elle est un peu Trop longue Ah dommage C'est des occasions A pas perdre ça C'est dommage Le Danemark Le Danemark A 1% De De pass réussie De plus Que l'Italie Seulement Un petit pourcent C'est vraiment C'est vraiment Que les deux équipes Sont à égalité Pourquoi il a fait ça Pourquoi il a fait ça Bernardeschi Pessina Immobilier On se rapproche Petit à petit Des 10 dernières minutes De ce match Pour l'instant L'Italie Qui est en train De s'incliner Face au Danemark Avec un petit but d'avance Sur un magnifique coup franc D'Eriksen Bonucci Chantigno Insigné Pessina Ah il se fait prendre la balle Non non il la conserve Il la conserve Immobilier Qui est tout seul Et Légalisation Immobilier Pour l'Italie Un partout Et oui Mauvaise relance Des Danois L'Italien profite Immédiatement Il était tout seul Immobilier Qui permet à l'Italie De revenir Et d'égaliser Dans les 10 dernières minutes De cette rencontre C'est peut-être Le réveil De cette nation Italienne Ah oui Très mauvaise relance Elle a été tout seul Vraiment tout seul Ils ont été tellement surpris Les Danois Ils ne s'attendaient pas Parce qu'ils perdent la balle Ils étaient tous partis De l'autre côté du terrain Le gardien ne pouvait rien faire Ça fait plaisir Bien partout dans les 10 dernières minutes Il va y avoir De l'action Dans ces 10 dernières minutes Ça va être très intéressant De l'année De l'année Florendi Florendi Décale Avec Pessina Insigné Peut-être aller le chercher Ce 2-1 La retour d'Achromatique Le public C'était pas cadré Mais il a tenté Et le public Il a cru Nous aussi Par contre Le geste était très dangereux La part d'Immobilier 5 minutes Dans le temps réglementaire 5 minutes Pour aller chercher un but Et aller décrocher la victoire Pour une des deux équipes Pressweight Attention au contre Oh Il se fait bien garder la balle Subtilisé plutôt Pessina Oh là Il n'y a pas faute Insigné Qui tire Ah non Dommage De leur groupe C'est possiblement Les deux équipes Qui vont réussir A aller loin Dans 7 euros A mon avis Possiblement En tout cas Ils sont dans les favoris De 7 euros On ne le rappellera jamais assez De l'année Wind Et voilà Eriksen Was Attention Poulsen Et faute Oh il a joué vite Oh il a joué vite Et oui il n'y a pas le temps Il reste à peine que quelques secondes Oh là là Non mais alors ça Ça c'est pas possible Ça c'est carton jaune C'est normal Et c'est normal Et j'aurais même mis une autre couleur Parce que ça C'est un Oh là là Ça c'est pas Ça c'est pas jaune Monsieur l'arbitre Ça c'est pas simplement jaune Ça c'est Ça c'est rouge C'est un très bon coup franc Zinnia est remplacée par Chessa Attention Tiens le bras Attention Et l'arrêt Deux minutes de temps additionnel Et non Arrêt là Bernardeski Oui il va y aller Il va y aller Non Ils sont presque Il ne reste que 30 secondes Arrêt là On va opiler Allez le dernier espoir Oui 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 Le deuxième but Non Non L'arbitre a sifflé L'arbitre a sifflé Pour un hors-jeu Oui on l'avait entendu siffler Mais dommage C'est bien ce qu'il me semblait Oh Et oui hors-jeu Ah C'est terrible Pour l'Italie On va en rester là Pour ce match Il n'y a peut-être pas Ce n'est pas encore la fin Il y a encore une dernière action Ce n'est pas encore la fin L'arbitre Il a joué cette action des Danois Non mais là il faut siffler là Ce n'est pas possible Ce n'est pas possible Et non Non C'est terminé Un partout Entre le Danemark Et l'Italie Donc But de Eriksen Et de Immobilier Pour l'Italie Et bien c'était un match Très sympathique Ça fait un point Pour les deux équipes Je n'est pas possible Sous-titrage FR ?